Est-ce que tu te rends compte à quel point la vie de Yuji est dure ? Il vient de commettre un massacre sur Shibuya, il se réveille, il veut montrer qu'il n'est pas un assassin en sauvant des gens, et il voit Nanami tomber. La vie est vraiment trop dure. Mesdames et messieurs, ici Chage, et on se retrouve aujourd'hui pour la review sur la chaîne secondaire de l'épisode 18 de la saison 2 de Jujutsu Kuro. qui concerne l'incident de Shibuya, le drame de Shibuya si tu préfères, épisode 42 si tu suis la série depuis le début, et je tiens à vous le dire et revenir sur justement mes déclarations sur le studio MAPA. Non pas pour vous dire que le studio est tout blanc et que tout se passe bien, non, loin de là, mais c'est juste que j'ai entendu beaucoup de choses et malheureusement en fait il y a même eu des infos qui ont été répétées et qui sont fausses, et c'est pour ça que je tenais à vous prévenir concernant même l'épisode de la semaine dernière qui n'était pas terminé. On peut aimer ou non le style en fait de l'épisode qui avait une animation beaucoup plus fluide mais moins détaillée en fait. C'est vraiment un style particulier et certains pensaient que c'était parce que l'épisode n'était pas terminé, étant donné qu'on a des déclarations en ce moment du studio MAPA. Mais on a des animateurs qui ont commencé à parler et je vous mets le lien des tweets en description, bien sûr, bien évidemment comme ça vous avez les sources, donc qui disent que certes l'épisode n'est pas terminé mais dans le sens où ils auraient aimé rajouter des choses. Ils ont terminé ce qu'ils voulaient faire et ça c'est super important parce que dire que, ouais, ils n'ont pas terminé leur travail alors qu'ils se sont donné à fond, bah c'est un petit peu triste, tu vois, ils ont fait le maximum pour le terminer proprement et donc voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'épisode était terminé. Moi j'ai beaucoup apprécié l'épisode de la semaine dernière, ça se voit qu'il y a certaines scènes peut-être qu'elles auraient pu être rallongées comme l'avion qui est en train de tomber en plein milieu du ciel de Shibuya, ça c'est un rajout du staff. Et je pense que la scène aurait pu être un petit peu plus longue avec, c'est-on jamais peut-être même des gens à l'intérieur qui sont en train de paniquer. Apparemment le directeur de l'épisode c'est quelqu'un qui aime beaucoup les films Godzilla et donc même la stupeur des gens qu'ils ont face aux grands monstres géants et c'est pour ça qu'ils voulaient représenter une échelle humaine et c'était extrêmement bien réussi. Voilà, après je voulais aussi vous faire une vidéo où je vous lisais les témoignages justement des animateurs du studio MAPA mais je trouvais que, étrangement en fait déjà c'était pas fun à faire, vraiment pas très fun de lire des gens qui souffrent à leur travail et en plus de ça, bah c'est des témoignages les uns à la suite des autres et j'avais pas énormément de choses à commenter, c'est pour ça qu'encore une fois vous pouvez retrouver le tout en description mais ce qu'il faut retenir globalement c'est que déjà les épisodes ne sont terminés que le jour J, quelques heures avant donc la publication, ce rythme est juste effréné, il y a même un animateur qui est super intéressant nous parle du fait que le film JJK Zero c'est peut-être que c'est là que tout a commencé étant donné que donc ce film normalement qui prendrait je sais pas un, deux ans à faire a dû être réalisé seulement en quatre mois selon les demandes du studio MAPA et en fait il se dit que c'est à partir de là que tout est parti en cacahuète et c'est vrai que c'est extrêmement triste en fait de se dire qu'on a une très belle qualité, qu'on apprécie ce travail mais que c'est au prix d'un travail des animateurs qui est juste humain et qu'on exploite. Donc voilà il y a beaucoup de bruit autour du studio MAPA, possible grève ou autre, pour l'instant rien d'officiel, voilà je tenais à vous le dire parce qu'il y a beaucoup trop de rumeurs qui circulent sur les sujets, sur n'importe quel sujet et qui sont pas avérés et ça c'est plutôt triste mais je vous tiendrai au courant avec les sources s'il y a un problème à ce niveau là et aussi on a eu des déclarations comme quoi l'épisode à partir de l'épisode 18, donc celui-ci justement, les épisodes seraient de moins bonne qualité et est-ce que vous vous l'avez remarqué ou non ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une énorme différence ? Parce que ça se trouve que si c'est juste un animateur qui dit ça ou deux ou trois, au final globalement sur l'épisode ça se ressent pas forcément. Moi personnellement j'ai trouvé quand même qu'il y avait un petit peu plus de retenue que lors des précédents épisodes, on est quand même face à un épisode de combat comme Shozo vs Yuji et pourtant on n'est pas au même niveau d'animation et j'ai eu peur durant tout l'épisode parce que je l'ai trouvé plutôt calme et en même temps il y a eu la mort de ce grand personnage en début, Ken Hanami, c'est pour ça que c'était aussi calme au niveau de l'animation, on était plus dans quelque chose de lent pour justement instaurer de l'émotion mais heureusement quand ça a commencé à taper, alors là on a eu de très belles scènes dont il faudra parler. Mais bref, donc le titre de cet épisode, et là on en vient véritablement au vif du sujet, c'est le bien et le mal. Et c'est toute la question en fait qui est posée à Yuji par Mahito. Tu vois, il lui dit, on est pareil, qu'est-ce que ça veut dire véritablement ? Est-ce qu'il considère que Yuji est lui aussi un meurtrier car il tue les fléaux sans égard dans tous les cas ? C'est un questionnement que Yuji a même de lui-même et un rajout du studio où tu le vois qui marche dans ce début d'épisode et repense à tout ce qu'il a fait. T'entend plein de voix différentes, que ce soit Junpei ou même donc de Shozo, les frères de Shozo que Yuji a tués et qui étaient à moitié des humains étant donné que c'est un mix bizarre. Donc voilà, pas seulement des fléaux, le mec qui manipulait le sang Shozo. Voilà, Yuji se place vraiment dans un grand questionnement moral lors de cet épisode et alors qu'il veut sauver Nanami, c'est là qu'on a quand même la fin de Nanami et c'est une fin plus belle et c'est là où peut-être que j'ai préféré le manga que dans le manga puisque le staff d'animation nous refait les scènes. Donc en fait, dans le manga, tu as juste une page où tu as des petites images du ciel. Donc Nanami qui pense à la Malaisie, mais là tu le vois vraiment s'imaginer sur la plage, s'imaginer et penser à lire ses livres, vraiment tu le vois s'en aller petit à petit, son esprit s'envoler alors qu'il mène sa dernière danse face aux humains modifiés de Maito. Avec ce côté, c'est terminé, alors que dès qu'il marche, on voit Maito qui se prépare à le tuer, il se retrouve face à lui et c'est là où en fait dans le manga j'ai préféré ça parce que vu que ça passe en 2-3 pages, tu as ce côté assez brutal de la mort alors que là l'anime il te fait en fait savourer ses derniers moments et je trouve ça limite trop gentil, tu vois, pour Jujutsu Kaisen de montrer une mort où le personnage pourrait avoir un dernier moment de répit, un dernier moment où il pourrait respirer, tu vois, même si c'est dans sa tête et qu'en soi c'est la même chose. Mais encore une fois, c'est juste une question d'interprétation, c'est une question personnelle et c'est pour ça que j'aime bien l'anime Jujutsu Kaisen, c'est parce qu'il va plus loin que le manga tout en le respectant et ça fait qu'au moins on a une autre version que celle du manga, une version qui prend bien plus son temps pour nous parler du personnage de Nanami. Moi j'ai aimé le côté brutal du manga et c'est pour ça que l'auteur parfois se fait insulter parce que les morts sont sales dans Jujutsu Kaisen. Là, on a eu quand même le temps, pas forcément de lui dire au revoir, mais voilà, et vois le Yuji qui se retrouve face à ça, le Yuji qui marche et je trouve que son Seiyuu fait un travail énorme déjà la semaine dernière. Il était par terre si tu regardes la vidéo. Donc quand il s'arrache les doigts là sur le sol, bah là, c'est la même chose, juste l'entendre dire Nanami, mais tu vois, avec une petite voix, le voir au loin et savoir que c'est terminé. Puis donc Maito l'explosé, mais c'est affreux. Tu vois la haine de Yuji à ce moment-là, il a tout perdu. Il continue de tout perdre en Nanami qui aura été tout le temps celui qui préserve les jeunes générations. Il a tout fait pour préserver les jeunes générations. À chaque fois qu'on le voit, il est là pour protéger les jeunes, que ce soit Nobara qu'on a vu lors de l'incident de Shibuya ou même Yuji quand il a été son sensei pendant un moment. Et là, c'est d'autant plus poignant, bien sûr, que Yuji à la haine. Il est déjà détruit et même que Nanami pensera dans ses derniers moments à ne pas maudire Yuji parce que les dernières paroles peuvent devenir des malédictions. Dans Jujutsu Kaisen, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Yuta qui a transformé Rika donc en fléau, étant donné que ce qu'il voulait, c'était qu'elle ne quitte pas ce monde. Et c'était toute la question de Jijika Zero. Et là, Nanami, justement, il hésite beaucoup à dire à Yuji de prendre la suite, en fait, de s'occuper du reste, étant donné que, bien sûr, ça va lui poser un fardeau, une sorte de malédiction, aussi bien, tu vois, pas forcément en termes de pouvoir, mais même sur son esprit. Mais bon, on est dans Jujutsu Kaisen, donc même en termes d'exorcisme, ça peut lui créer une malédiction. Voilà, les dernières paroles, c'est très important dans Jujutsu Kaisen. Mais alors qu'il va réfléchir et repenser à son ancien camarade, parce que c'est lui, Aibara, qui était juste devant lui, parce que vous ne vous en souvenez pas forcément, on l'a vu surtout dans l'opening du début de cette saison 2, parce que malheureusement, ce n'est pas un personnage qui aura fait long feu, c'est un personnage qui sera mort vite. Et c'est pour ça que Nanami, il aura démissionné, tu vois, c'était son camarade, il s'est dit, mais pourquoi on fait démission ? Pourquoi des gens meurent alors que Gojo peut tout faire, tu vois ? Et là, il n'y a plus de Gojo, donc la question ne se pose plus, tu vois, on est obligé d'agir. Enfin bref, donc, il lui dira de prendre la suite, mais tu vois, là, avec une certaine forme d'encouragement, et c'est ça aussi toute la nuance qu'il apportera, pas forcément une malédiction dans le sens, il faut que tu t'occupes du reste, mais juste, j'ai confiance en toi pour t'occuper du reste. Et c'est là où, en fait, cette dernière parole, étrangement, ça a beau être pareil, bah, elles sont d'autant plus belles, et c'est pour ça qu'il a beaucoup réfléchi à les dire. Enfin bref, enfin, moi, je le vois comme ça. Dans tous les cas, le combat Yuji-Maito, je vous l'ai dit, c'est là où ça va exploser en termes d'animation, enfin, durant cet épisode, c'est là où on aura la meilleure partie d'animation, et je trouve que la chorégraphie, encore une fois, est magnifique. Donc, vraiment, tu vois, si je peux questionner, donc, les choix concernant l'animation, donc, un peu plus long, le choix de direction, donc, de la mort de Nanami, par contre, tout ce qui est combat, à chaque fois, c'est magnifique ce qu'il nous sort dans ces animateurs. Parce que, tu vois, la scène contre le mur et tout, il galère un petit peu à se battre, ça, on ne la voit pas dans le manga, il fait des mouvements similaires, et la scène dans l'ascenseur, tu vois, c'est des trucs qui sont rajoutés, et qui donnent vraiment vie au combat, alors que Jujutsu Kaisen, même dans le manga, c'est un manga qui, donc, a pour principale qualité, aussi, de la chorégraphie dans ses combats. Donc, en rajouter encore plus, c'est montrer qu'on comprend le manga, c'est montrer que, vraiment, cette adaptation, elle respecte énormément le manga, et ça fait trop plaisir de voir ça. Vraiment, c'est jouissif, surtout que Maito, c'est un ennemi qu'on aime détester. Il y a ce truc dans Jujutsu Kaisen, où les ennemis sont de véritables ennemis, oui, Maito est détestable, Sukuna est détestable, et plutôt classe, on ne va pas se mentir, mais le Maito qui se moque même de Junpei, tu vois, alors qu'il est mort, tu vois, il se faisait harceler alors qu'il était vivant, et il continue de l'harceler dans la mort. Ça n'a absolument aucun sens, le mec est sincèrement mauvais, et ça, c'est juste terrible, et c'est bon à la fois, parce que c'est un méchant qu'on aime détester, et qui est là, surtout, aussi, pour qu'on le déteste. Donc, dans cette confrontation, on va se retrouver à la fin avec un Maito qui va combattre Nobara, aussi, d'un autre côté, parce qu'il s'était séparé en deux corps, afin de trouver Yuji plus rapidement, et alors qu'il va la combattre, il se dit juste qu'il va ramener sa dépouille à Yuji, et ça pue, cette histoire, ça pue. Franchement, Yuji est en train de sombrer petit à petit, il sombre de plus en plus, déjà, je ne sais même pas comment il a fait pour se relever, après le dernier épisode, après le massacre de Sukuna, sa tête était monstrueuse, et Nanami, et maintenant, on essaye d'attaquer Nobara, ne pas sous-estimer Nobara, mais c'est chaud, c'est chaud. Je vous rappelle que Maito, c'est un des fléaux les plus puissants qui existent dans le monde de Jojo Tsukaisen. C'est juste parce que Yuji a Sukuna, dans son corps, qu'il est spécial avec l'âme et tout, que, donc, il peut combattre notre très cher Maito, mais Maito, c'est un mec qui, certes, en termes de puissance brute, t'as l'impression qu'il est moins impressionnant que les autres fléaux, et donc, tu pourrais te dire qu'il est moins fort que Jogo, par exemple, qui fait tomber une maille théorite sur la ville de Shibuya, mais ce mec, il te one-shot en te touchant. C'est dégueulasse. En plus, il fait des formes bizarroïdes, il a vraiment un pouvoir malsain. Tu vois faire des bisous à Yuji lors de cet épisode. Tu vois tous ses corps, donc, changer de forme, être carrément, ben, voilà, monstrueux. Vraiment, t'as un côté vraiment monstrueux, difforme, et il y a vraiment ce jeu de la chair qui est très malsain. Même, je me demande parfois si ça n'aurait pas été mieux que même ces humains modifiés et gardent les couleurs de la chair plutôt que du vert, violet, des couleurs un petit peu bizarres. Après, ça passe mieux pour la censure et ça rend le tout un peu moins glauque. Mais en soi, son pouvoir, il est juste horrible et ça fait de lui le fléau, peut-être un des fléaux, en tout cas, les plus puissants. Et c'est pas pour rien que Jogo se disait, en mourant, donc, que Maito prendrait la suite. Maito, c'est quand même le fléau. Enfin bref, aussi, en termes d'animation, ça, c'est une question qui est revenue assez souvent, en fait, que l'animation, ok, on n'a peut-être rien à dire parce qu'elle reste extrêmement propre, même si certains trouveront des faiblesses à cet épisode, bah, en soi, ça reste quand même dans le haut du panier, donc, des animes. Mais là où cette saison 2, elle pêche un petit peu plus, et c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début de la saison, c'est peut-être les OST. Et c'est vrai que les OST qui ont été rajoutées lors du drame de Shibuya, je les trouve excellentes parce qu'il y a ce côté un petit peu occulte, et il y en a une dans le combat Yuji qui marche plutôt bien. Même la petite musique au piano qu'on a d'un immeur, mais sinon, toutes les anciennes musiques de Jujutsu Kaisen, je vous avoue, même la saison 1, il y en a peu qui m'ont marqué. Il y a surtout celle du violet de Gojo, mais sinon, c'est vrai qu'au niveau OST, c'est dommage parce que Jujutsu Kaisen avec des OST juste folles, tu vois, qui restent vraiment en tête. En mode SNK ou autre, Kimetsu no Yaiba, ça pourrait tout péter. Là, je pense que Jujutsu Kaisen, il manque juste ça, tu vois, juste de l'OST extrêmement puissante. Même si je trouve que ça s'améliore, mais ça manque quand même d'une musique qui éclate tout et qui rende donc la série iconique, même juste par le son. C'est bien parce que ça nous permet de revenir sur le fait même d'une trend qui est apparue lors du dernier épisode vu que lorsque Yuji il était au sol en train de crier, il y a eu l'opening qui était sorti. Ça, je n'en avais pas parlé en détail, mais j'ai vu que c'était carrément devenu une trend où les animes dans les moments tristes, ils mettaient l'opening de la série et encore parfois ça passait. J'ai vu une vidéo traînée sur le sujet avec SNK, tu vois. Mais bref, de toute façon, tu peux les retrouver un petit peu partout sur YouTube. si Mappa animait je ne sais pas quoi, quelle série, et donc ils mettent l'opening à la fin d'une scène triste. Donc, là, en fait, c'était surtout pour montrer que certaines personnes n'avaient pas apprécié le fait qu'il y ait l'opening qui se joue lorsque Yuji était désespéré. et il disait qu'à ma part, il faudrait qu'il gère mieux le silence. Et tout ça pour te dire que lors de cet épisode, en tout cas, la mort de Nanami, son explosion silencieuse, elle est puissante et non, en fait, c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à gérer le silence et c'est vraiment un choix. Tu vois, l'épisode d'après, ils te le font le silence. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié justement qu'il y ait l'opening lors de la scène de Yuji qui se rendait compte du massacre de Sukuna parce que je trouvais qu'il y avait ce côté où t'as limite l'impression que Sukuna se moque de Yuji. Genre quand il est contentant « Ouais, tu es mon spécial » et tout, enfin, dans la musique et que tu vois même Sukuna, avant de se détransformer, enfin, avant de laisser sa place à Yuji et lui dire « Accroche-toi, gamin », tu vois, en mode petit sourire et tout. Vraiment, ça a ce côté malsain de Sukuna et c'est pour ça que j'ai apprécié quand il y a eu cet opening, avec le personnage qui était totalement confus, en fait. Il était plus que triste, il était confus donc avoir l'opening à ce moment-là, c'est pas si bête que ça, surtout que ça te représente le drame de Shibuya parce qu'il n'y a peut-être pas plus grand drame que d'avoir vu tous ses morts lors du combat Sukuna-Makora. Enfin bref, enfin bref, voilà, petit aparté. Un très bon épisode encore une fois pour moi mais c'est juste le début donc de ce combat. Il reste, étrangement, normalement, ça devait aller jusqu'à l'épisode 23 donc je me dis que peut-être qu'on ira un tout petit peu plus loin que de l'incident de Shibuya et je suis hypé parce que mon personnage, voilà, bref, je n'en dis pas plus. Nanami a été touchant, c'est la fin de Nanami, du Nanami Sensei et il reste à voir ce qu'il arrivera pour le cœur de notre très chère Yuji. My best friend!